Quel qu'en soit le prix, il est tout à fait déterminé à devenir le plus grand des romains et rien ne pourra l'arrêter. Il n'avait pas besoin d'un titre de roi. Il avait le pouvoir, il avait les honneurs, il avait à peu près tout ce qu'il désirait. Il n'avait pas besoin d'un simple titre pour satisfaire sa vanité. Depuis 2000 ans, le nom de César est synonyme de majesté et de puissance. Son prestige a incité différents empereurs à prendre le nom de César, Tsar ou bien Kaiser. Son ambition impitoyable l'a propulsé jusqu'au pouvoir. Il n'a reculé devant rien pour atteindre ses objectifs. La conquête et le génocide ont été pour lui des outils politiques. Il est à l'origine de la mort d'une république et de la naissance d'un empire. Durant son enfance, César apprend le récit mythique de la fondation de Rome. Il doit être fier de son histoire. La royauté a été renversée, la république instituée et les cités italiennes intégrées pour former un territoire de plus en plus vaste. César est né d'une grande famille romaine et il n'a que 15 ans quand il accompagne son père au Forum, le centre de la vie publique de Rome. C'est un avant-goût de sa future existence. En tant que membre de la classe supérieure, il est destiné à une carrière politique. Au cours des deux siècles précédant sa naissance, Rome a conquis la Grèce, la péninsule ibérique, le sud de la Gaule et de vastes territoires en Afrique du Nord. La cité s'est énormément enrichie, mais à cause de la rapidité du changement, elle est devenue politiquement instable et dangereuse. Elle était violente, elle était dangereuse. Je ne vois pas un seul politicien de premier plan durant tout ce siècle, le dernier siècle de la république, qui soit mort dans son lit de causes naturelles. L'assassinat, le suicide, le décès durant la bataille, et ainsi de suite. Ça se termine à chaque fois comme ça. Tout homme politique de premier plan devait s'attendre au pire. Après la mort brutale de son père, César, qui n'est encore qu'un adolescent, devient chef de famille. Il lui faut un protecteur. Il avait un oncle par alliance très illustre, Caius Marius, qui avait fini par acquérir une position de tout premier plan dans la vie politique et dans l'armée. Marius était considéré comme le champion des classes inférieures, un champion en particulier de la paysannerie pauvre d'Italie et de la plèbe urbaine de Rome. C'était leur grand favori. Et les liens avec Marius ont été extrêmement importants pour le jeune César. Grâce à l'aide et au conseil de Marius, César prend vite confiance en lui. La force de caractère du jeune adolescent est manifeste. La pression qu'il donne est celle d'un esprit très indépendant. César fait toujours très attention à son apparence. Il est très vaniteux. Il s'habille déjà d'une manière très particulière et se tient à l'écart de ses contemporains. A seulement 16 ans, il se fait remarquer par Silla, le dictateur de Rome, un ennemi de sa famille. César a fait un mariage politique et Silla s'oppose violemment à cette union. Cela risque de lui coûter la vie. Qu'il puisse s'opposer à Silla est tout à fait incroyable. Silla est un homme absolument impitoyable. Cela montre l'étonnante détermination de César. Ce n'est encore qu'un adolescent et rien de plus. Lorsque Caius Marius meurt, César se retrouve seul face à Silla et il prend la décision de fuir Rome. Il va profiter de son exil en Asie mineure pour se faire un nom sur le champ de bataille. Il était tout à fait normal qu'un jeune aristocrate veuille faire ses preuves sur le champ de bataille. Le service armé, c'est-à-dire la vie militaire, ne se distinguait pas de la vie civile dans l'organisation même de l'état romain. Le service militaire et les exploits militaires étaient des choses auxquelles on accordait un grand prix. César passe quatre années en campagne et gagne une réputation de brillant soldat. Mais la rumeur d'une liaison commence à se répandre. L'objet de son affection serait un homme, le roi Nicomède de Bithynie. Ce type de rumeur était très courant dans la société romaine et il était très difficile de les réfuter. Alors même si elle n'avait rien d'agréable, elle n'a pas dû trop le contrarier à cette époque. Elle l'a davantage gênée par la suite quand elle a ressurgi et qu'on lui a jeté au visage. Après la mort de Silla en 78 avant Jésus-Christ, César rentre à Rome. Là, on lui décerne la couronne civique pour son habileté et son courage sur le champ de bataille. Il doit maintenant affirmer ses ambitions. Dans l'univers si violent de la politique romaine, il noue des alliances, notamment avec Pompée, un jeune général très brillant, et Crassus, l'un des hommes les plus riches de Rome. César devient magistrat et durant plusieurs années, il défend les droits des citoyens ordinaires. Il sait que les voies du peuple seront la clé de sa réussite. Il vise le premier échelon du pouvoir politique, la fonction de grand pontife, le grand prêtre de Rome, mais cela a un prix. Le fait d'obtenir cette charge est un véritable exploit et il y est parvenu en dépensant d'énormes sommes d'argent, mais pas le sien. On prétend qu'il a dit à sa mère au moment de partir assister à l'élection, soit je rentre pontifex Maximus, soit je ne rentre pas du tout. Il était tellement endetté. Mais une fois élu, il a pu figurer parmi l'élite de Rome. Il avait touché le gros lot. Même si Crassus lui a permis de se faire élire grand pontife, César sait que rien ne compte plus que les victoires militaires dans la vie politique romaine. Il est envoyé comme propraiteur dans le sud de l'Espagne. Il réussit à conquérir et à pacifier le nord-ouest de cette province. Lorsqu'il rentre à Rome, César est un homme célèbre, à la fois comme soldat et comme orateur, et en 60 avant Jésus-Christ, il devient l'un des deux consuls de Rome. Mais le soutien populaire dont il jouit exaspère ses adversaires politiques. Le Sénat devient un champ de bataille politique où toutes ses idées de réformes sont âprement discutées. César conclut une alliance très importante qu'on appelle le premier Triumvirat. Il est certain d'être élu consul, mais il sait aussi qu'il doit s'attendre à rencontrer de très vives oppositions durant son consulat. Alors, il s'allie avec Pompée et Crassus en leur promettant de satisfaire leurs exigences, principalement sur le plan politique. Mais pour cela, ils doivent lui fournir le soutien dont il a besoin pour imposer ses lois contre la volonté du Sénat. La richesse de Crassus, le prestige militaire de Pompée et la popularité de César font bientôt du Triumvirat la principale force politique de Rome que ses ennemis qualifient de monstres à trois têtes. Mais le Sénat n'a pas perdu pour autant tous ses pouvoirs. Celui-ci insiste pour que le conservateur Bibulus devienne le co-consul de César. César se rend compte qu'il est sûr d'échouer au Sénat. Alors, il fait une chose qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. C'est légal, mais il n'y a pas eu de précédent dans l'histoire récente. Il passe outre le Sénat et s'adresse directement aux assemblées populaires, les commises. C'est à elles qu'il présente ses lois. Bien entendu, cela provoque la colère des conservateurs, qui tente par tous les moyens d'empêcher la tenue de ses assemblées ou de faire obstruction à celles qui se déroulent. Et c'est dans ce contexte que le co-consul Bibulus, l'un de ses principaux opposants, reçoit, durant une discussion très animée, un saut d'excrément sur la tête. Même si son consulat a généré beaucoup de rancœur, César se voit par la suite attribuer à un poste particulièrement intéressant, un proconsulat de cinq ans en Gaule. Ces cinq années se transforment en neuf années de campagne, une campagne durant laquelle il acquiert une réputation de brillant général. César le proconsul devient César le conquérant. Cette campagne lui a permis de conquérir un territoire bien plus vaste que ce que Rome avait obtenu jusque-là. C'est un gain considérable. Il correspond à quelque chose près au territoire actuel de la France. Le côté le plus positif pour César est que cela lui confère un immense prestige. C'est précisément ce qui l'a motivé. Les Romains ont un profond respect pour les grands généraux et personne ne peut espérer gagner ce respect que César souhaite tellement obtenir s'il n'a pas enregistré de grands succès militaires. L'ambition de César est sans limite. La conquête de la Gaule ne lui suffit pas. Le nord de l'Italie, l'Elvétie, la Germanie, la Belgique et même l'actuelle Grande-Bretagne sont dans sa ligne de mire. César lance sa première campagne contre les tribus germaniques du Rhin entre 58 et 55 avant Jésus-Christ. Il les anéantit. A Rome, on célèbre ses victoires. César est parfaitement à l'aise à la tête de son armée. Il connaît le nom de tous les centurions de la première ligne. Sa présence bien visible au plus fort de la bataille inspire une confiance totale et on dit que la vue de sa casaque rouge produisait au moins autant d'effets qu'une légion toute entière. Ses soldats l'admirent et cela vient en partie du fait qu'il sait motiver ses hommes. C'est un orateur très convaincant. Il enflamme ses troupes. Mais il fait aussi une chose que tous les généraux devraient faire. Il partage les mêmes épreuves et les mêmes dangers qu'eux. Il n'en reste pas trois derrière la ligne. Il est avec eux au cœur de la bataille. Et grâce à cela, il peut compter sur le dévouement total de son armée. Mais l'extrême cruauté de César vis-à-vis des tribus germaniques scandalise Rome. Au Sénat, des discours condamnent ses actes, ce qui ternit sa réputation. Quel qu'en soit le prix, il est tout à fait déterminé à devenir le plus grand des romains et rien ne pourra l'arrêter. Rien ne doit se mettre en travers de sa route et certainement pas la mort de centaines de milliers de Gaulois. Pour lui, c'est un prix acceptable. La brutalité de César n'effraie pas les peuples de la Gaule. Elle les stimule. Et pour la première fois dans leur histoire, les tribus gaulois se coalisent sous le commandement d'un chef unique, Vercingétorix. Mû par sa haine de César, Vercingétorix vint le Romain lors du siège de Gergovie, dans l'actuel puits de Dôme. Mais cette victoire n'est que de courte durée. Les représailles de César sont prontes et brutales. Il y a un événement qui révèle toute la personnalité de César. C'est la prise d'une ville gauloise nommée Avaricum. Cette ville, et ce sont les propres chiffres de César, comptait une population de 40 000 habitants. Et seules 800 personnes ont survécu. Les soldats romains n'ont épargné aucune vie, qu'il s'agisse de personnes âgées, de femmes ou d'enfants en bas âge. C'est son propre récit. Un autre que Vercingétorix serait certainement renoncé. Mais les Gaulois se réorganisent et se lancent dans une guerre d'usure. Survivront-ils jusqu'à la fin du proconsulat de César ? Une bataille décisive les attend. L'avenir de la Gaule et de César sont à présent dans la balance. Les neuf années de campagne de César en Gaule s'achèvent en 51 avant Jésus-Christ. Commandés par Vercingétorix, 250 000 Gaulois se rassemblent pour la bataille d'Alésia dans l'actuelle Côte d'Or. L'armée de César ne compte que 70 000 hommes. Durant deux jours, la stratégie gauloise fonctionne bien. Ils ouvrent même une brèche dans la ligne intérieure de la défense romaine. César est fou de rage. Il prend personnellement le commandement et charge tandis qu'un autre contingent doit prendre l'ennemi à revers. La vue de la casaque rouge de César fait reculer même le plus brave des Gaulois. Il fuit mais les Romains les pourchassent en tuant tout sur leur passage. Les Gaulois sont écrasés et Vercingétorix décide de se sacrifier pour son peuple. Mais César ne fait preuve d'aucune clémence. Vercingétorix languit en prison durant six ans avant d'être étranglé le jour du triomphe de César. On a estimé qu'un million 192 000 Gaulois étaient morts durant cette guerre. C'est un génocide. Ça ne fait pas le moindre doute. Et c'est uniquement pour sa promotion. Il fait cela pour renforcer son prestige à Rome, pour améliorer sa situation politique. Les Romains n'éprouvaient aucune peine pour la mort de nos Romains. Mais cela a tout de même conduit certains d'entre eux à s'interroger. C'était un tel carnage. Cette guerre s'achève par un épisode d'une extrême cruauté. César ordonne en effet qu'on coupe les mains d'un Gaulois sur dix. Il veut que ses survivants soient des témoins visibles de la puissance de Rome. Pour César, tuer ne suffit pas. En plus d'accroître la taille du territoire de la République romaine, cette conquête a aussi consolidé sa réputation de manière spectaculaire. Non seulement sa popularité à Rome explose, mais il se retrouve à la tête d'une immense armée qui lui est entièrement dévouée. César sait qu'il peut prendre Rome par la force. C'est exactement ce que redoutaient ses ennemis. En franchissant le Rubicon, la rivière qui sépare la Gaule Cisalpine de l'Italie, il prend le plus grand risque de sa vie. Rentrer à Rome avec son armée est un acte punissable de la peine de mort. Il sait de toute façon que ses ennemis politiques le haïssent suffisamment pour vouloir le tuer. Ce que César s'apprête à faire aura une portée considérable. Le problème pour lui est de savoir s'il jette l'éponge et accepte sa disparition politique ou bien s'il franchit le Rubicon avec toute son armée et fait comme s'il a. S'il marche sur Rome et s'empare de la cité en s'attaquant directement à ses ennemis ou s'il tente autre chose. En choisissant d'entrer en Italie avec une seule Légion, César a tenu sa parole. Il est accompagné d'une garde personnelle au lieu de toute une armée. D'autres Légions sont certainement prêtes à intervenir, mais lorsqu'il franchit le Rubicon, il n'y a qu'une seule Légion contre le reste du monde. Le support politique de César, le Triumvira, n'est plus. Crassus est mort et Rome est en proie au trouble. Des émeutes ont éclaté et Pompée a reçu un mandat de consul unique afin de restaurer l'ordre. Pompée, un allié et un ami autrefois très proche de César, décide de le combattre. Mais Pompée redoute l'armée de César et s'enfuit en Orient. César pourchasse les Légions ennemies dans toute la Méditerranée jusqu'à ce qu'il les retrouve pour une bataille décisive à Pharsal en Grèce. Bien que quatre fois moins nombreuses, les troupes de César l'emportent, mais au prix de milliers de vies romaines. César a tout essayé pour éviter cette bataille. Il a plusieurs fois supplié Pompée en vain d'éviter une nouvelle guerre civile. César tient le Sénat pour responsable de cette situation. Pompée fuit à Alexandrie en Égypte et César le poursuit en espérant encore se réconcilier avec lui. Quand César arrive à Alexandrie, plusieurs habitants de la ville viennent le voir et lui apportent la tête de Pompée. À ce moment-là, César se retourne. Il ne veut pas la regarder. Et il commence à pleurer. Finalement, il accepte la bague sceau de Pompée, ce qui est assez étrange. Ensuite, il réagit d'une manière très surprenante. Il fait arrêter les assassins. Il ne les trouve pas tous, mais il en arrête le plus possible, notamment un certain Potin qui est le vizir du jeune roi Ptolémée XIII, et il fait exécuter ses hommes. Si César a pleuré, cela n'a pas duré. Une femme extraordinaire va bientôt entrer dans sa vie. Elle se nomme Cléopâtre. Cette reine d'Égypte est aussi vénérée comme une déesse. D'un côté, César sait qu'en tant que grenier à blé du monde romain, l'Égypte a une importance stratégique. Quel que soit le dirigeant à Rome, il risque de se retrouver dans une situation très difficile s'il ne peut pas nourrir sa population. L'Égypte revêt donc une importance capitale, et César veut un souverain égyptien accommodant. De son côté, Cléopâtre est en conflit avec son frère pour la suprématie en Égypte. Et pour elle, comme pour son frère, avoir l'homme le plus puissant du monde dans son camp présente un avantage politique décisif. Alors, même s'il y a un aspect affectif, je dirais qu'il y a surtout un calcul politique derrière tout ça. Les relations politiques vont bientôt déboucher sur l'une des plus grandes liaisons amoureuses de toute l'histoire. César prend congé de ses troupes et vogue durant six mois sur le Nil avec sa maîtresse à bord d'une somptueuse barge royale. Cléopâtre est un monarque absolu. Elle est vénérée comme une déesse par ses sujets. Elle n'a pas à se soucier de sénateurs susceptibles comme à Rome ou de qui que ce soit. Elle dispose des pleins pouvoirs. Et cela peut être donné des idées à César. Le retour de César à Rome est marqué par un triomphe d'une splendeur sans précédent. Il célèbre ses victoires en Gaule, en Espagne, en Égypte et en Asie mineure. César est au sommet de sa popularité et il en profite pour changer le visage de la politique romaine. Il reçoit un mandat de dictateur de dix ans. Est-ce la fin de la république et la naissance d'une monarchie ? Traditionnellement, les Romains exécraient toute forme de monarchie, du moins chez eux. Ils considéraient la monarchie comme un régime oppressif et digne de peuples inférieurs. Alors, l'idée que César puisse aspirer publiquement à un statut royal aurait été très mal perçue. Mais la vie privée de César continue de provoquer des remous au sein de l'aristocratie. Bien qu'il ne puisse pas épouser Cléopâtre, il l'a fait venir à Rome avec leur fils. Des rumeurs évoquant une royauté à deux têtes, à la fois à Rome et en Égypte, se propagent. Mais César reste toujours aussi populaire. En 44 avant Jésus-Christ, il est de nouveau nommé dictateur, cette fois à vie. Il commence à adopter le costume royal, la robe pourpre et la couronne d'or. Il fait frapper des pièces à son effigie et permet que l'empare ses statues comme celles des dieux. Alors qu'il s'apprête à réformer le calendrier et à donner son nom au septième mois de l'année, un de ses détracteurs déclare « César dicte à quel moment le soleil se lève et quand il se couche ». Toutefois, ce titre de dictateur perpétuel prépare sa chute. Les aristocrates tiennent à une chose par-dessus tout. Libertas, la liberté. La Rome de César est devenue une monarchie et ils ne le supportent pas. Le 15 mars de l'an 44 avant Jésus-Christ, soit trois jours avant le départ d'une campagne militaire en Syrie, César se rend au Sénat. Il ignore qu'il va être victime d'un attentat. Alors qu'il lit des pétitions au pied de la statue de Pompée, un conspirateur s'approche pour lui parler. C'est le signe de l'attaque. Les unes après les autres, les lames s'enfoncent dans sa chair. Au moment d'agoniser, il ramène sa toche sur sa tête. On ne doit pas le voir dans cet état. Il se préoccupe de son... Le terme romain est dignitas, son prestige. A l'heure de sa mort, il se soucie de son prestige, toute sa raison d'être. César ne s'attendait pas à être assassiné. En fait, il s'y attendait tellement peu qu'il avait renvoyé sa garde personnelle quelques semaines plus tôt. L'un des aristocrates les plus célèbres à participer à l'assassinat de César durant ses ides de Mars se nomme Marcus Brutus. Et plusieurs sources indiquent qu'il a dit à Brutus au moment où celui-ci le poignardait « Toi aussi, mon fils ? » On peut interpréter cela comme une confirmation des nombreuses histoires qui circulaient sur la mère de Brutus. On sait que la mère de Brutus a été une maîtresse de César. Mais cela met en avant la possibilité assez sordide que Brutus ait été un fils de César. Quatre jours après son assassinat, César est incinéré devant une foule triste et désemparée. Cette humeur se transforme bientôt en colère. Les meurtriers sont pourchassés et conduits devant la justice. Caius Julius César a fait de la République de Rome un puissant empire qui comprend la majeure partie du monde connu. Comme il l'a dit lui-même, j'ai assez vécu soit pour la nature, soit pour la gloire. Sa vie est devenue une légende qui n'a rien perdu de son éclat depuis 2000 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501